Salut les viewers, c'est Marcus Venus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssée. On est parti, on va voir l'oracle. Elle va nous avoir vu venir ou pas ? Oh putain. Je viens de la faire la queue dans l'épisode précédent. Ah il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il a accepté ! Bah voilà ! J'aurais dû venir sur un char, il aurait cru que j'étais Apollon lui-même. En personne. Non ? Bonjour ? L'oracle ça va pas quand même être une jolie femme. Parce que si je viens de me taper une vieille pour rencontrer une pas trop moche ensuite, c'est un peu dommage. La mère qui éclaire les ongres, choisis bien ta question, mortelle, car tu n'en poseras qu'une. Ah bon ? Mais j'en ai plusieurs. Qui est mon père et où est ma mère ? Alors, ma mère pourrait me dire qui est mon père, donc techniquement. J'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Je dois la retrouver. Où est-elle ? C'est toi, celui des visions. L'enfant sur la montagne. Et ouais ! Ah merde ! Partir ? Tu sais tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici ? Oh, je le sais ! A Chaosos, tu n'as pas renoncé face aux prêtres. Une enfant et sa famille te doivent la vie. Mais ? Comment ? Nul ne peut se cacher de la lumière. Je t'en prie, je viens de loin. Tu dois avoir les réponses que je cherche. Enfant de la montagne, le culte de Cosmos a des yeux partout. Il va te tuer. Le culte de Cosmos. L'oracle a parlé. La prophétie t'appartient. Tu n'as pas répondu à ma question. La pitié va se retirer. Je ne partirai pas sans réponse. Eh, vous avez vu, gardien du culte. Donc... Donc, il va y avoir des meurtres en masse. Hérodote ? Tu es toujours là ? Où est Barnabas ? Il a regagné votre navire. Tu sembles mécontent de ta prophétie. J'ai pas vraiment eu de prophétie en fait. Elle savait qui je suis. C'est l'appétit. Il est normal qu'elle prétende te connaître. Non, c'était vrai. Elle a dit qu'elle m'avait vu enfant sur une montagne. Quel enfant n'est pas allé sur une montagne ? On m'y a jeté de cette montagne. Ma vie a commencé et s'est achevée là-bas. Je te le dis. Elle savait qui je suis. Elle a cherché à m'avertir. À t'avertir ? De quoi ? On sait qu'il est important. On sait qu'il a un petit peu la foi. On sait qu'il a un petit peu tout ce qui est légende. Je vais lui poser des questions sur le culte. Elle a parlé du culte de Cosmos. Tu en as déjà entendu parler ? De vagues rumeurs. Un culte différent des autres qui viendrait à Dems ? Ce qui n'est pas prêté attention. Je pense que lui... L'appétit semblait en avoir peur. Les gardes l'ont emmené. Il en savait un peu trop dès le départ. Alors les rumeurs étaient vraies. Si ce culte a corrompu l'appétit... C'est une nouvelle épouvantable. Tu comprends ce que ça veut dire ? À travers elle, ce culte dirige le monde. Mouais. Il faut que je la voie. Quand elle est moins... Entourée. Ça aurait été une intervention divine. Elle est toujours entourée de gardes. Mais n'oubliez pas que je suis un dieu ! Où est-ce que je peux trouver l'appétit exactement ? Je ne sais pas. Peut-être une salle de bain privée ? Des toilettes privées ? Dans la Korra de Delphes. D'accord. Et à quoi ressemble sa maison ? Est-ce que c'est une tente ? Est-ce que c'est une maison ? Est-ce que c'est un temple ? La maison de l'oracle doit être facile à trouver. Elle est sûrement la seule habitante de la Korra de Delphes à vivre dans le luxe. D'accord. À quel endroit de la Korra de Delphes peut-on la trouver ? Est-ce qu'il y a un quartier ? On dit qu'elle habite en bordure du village. Mais méfie-toi. Il y aura des gardes. Tous ceux qui veulent voir l'appétit ne sont pas animés des meilleures intentions. Les gardes, j'en fais mon affaire. Il n'y a pas de soucis. Il est en train de me dire que je vais en chier quoi. Génial. Here we go again on our own. La vérité éclate toujours. Elle est dans la partie est des terres sacrées d'Apollon, sa maison dans la Korra de Delphes. Terre sacrée d'Apollon... Est, Korra de Delphes. On y est. Et apparemment il aurait Evagoras le gentil. Evagoras le gentil qui semble-t-il n'aime pas les dégâts dus aux assassinats. Cool. Alors la Korra, on y va. On va aller à Korra. On y a déjà été apparemment. D'accord. C'est une photo intéressante. Profitez-en. Je ne sais pas qui a pris ça mais c'était une photo de vieille en plus. Buh. Ah. Ah, c'est moche. C'est moche. Je voudrais faire ça un de ces quatre. Essayez de trouver vos meilleures photos. Quoi qu'il en soit, celle-ci n'était vraiment pas la meilleure photo. Icaros, dis-moi où habite l'admoiselle. D'accord, ok. Je vais enfin obtenir des réponses. Demoiselles, dames, choses. Entités pseudo-religio-mitico-divino. Humaines ? Parce que bon, ça reste une espèce de prophète, de prêtresse. Bref. Fokos ! Euh, Icaros, pardon. Pourquoi Fokos ? Ça m'a plu ? Ok, c'est quoi ça ? J'en peux plus. Ah ! Bah, bah alors. Ok. C'est quoi ces trucs ? Oula, ils sont pas tous... Ils sont pas tous... Repérés. C'est bon. Faudrait que j'aille voir ce que c'est que ces trucs-là. Je pense qu'il faut les brûler. Tu viens là ? C'est vrai ? Ça va être intéressant. Ça va être encore plus rapide que prévu. Allez viens, c'est bientôt ta fin. Dans ce monde... Qui n'entend rien. On peut dire que la pitié est bien protégée. Boum ! Ha ha ! Le mec a l'air de regarder pile là où il faut pas qu'il regarde en fait ça qui est chiant. Mais c'est souvent comme ça, vous me direz. Non, le... Ok, une agression à base d'ours là-bas. Euh... Ouais, vous voyez, le vrai problème c'est que le chef... Enfin, le mec de niveau 11... A l'air d'être... A l'air d'être comment... Très intéressé par... Par ce côté... Vous voyez, il regarde bien en face. Je sais pas si je peux... J'ai conscience de tout ce qu'il y a autour. C'est pas un sifflement ! Oh la vache ! Est-ce que ça le tue ? Tu vas souffrir ! Ça l'a tué. Il m'a repéré juste avant, mais ça l'a tué. C'est euh... Tendu, hein. Malgré les compétences d'assassinat, c'est tendu. Hop là, on y va, on progresse. J'peux pas le... Hop là. Tu n'as rien vu, rien entendu. J'peux te l'assurer. AXA te l'assure. Hop là ! Tu n'as rien vu encore ! Il y a juste... Salut ! Lui, il a compris qu'il se passait un truc, en tout cas. Non mais de plus, c'est lui là-bas. Vous voyez, il regarde vraiment devant là. Hop là ! Tu n'as rien vu, rien entendu ! Oh, ça l'a pas tué ! Ah bien joué ! Bien joué ! Et j'ai un gros bâton ! Fais gaffe ! Un joujou extra ! Qui fait krag... J'ai dit krag ! Ah t'es krag, boum ! Tiens, regarde celui-là, encore un. Euh... T'as l'air gentil. Non, t'as un... Non. T'es qu'un violé, je pense. Ah, t'es vraiment pas bon. T'es vraiment pas bon par contre. Hop là ! Ouh la tête ! Voilà, ça a dû faire mal. Voilà, ça c'est fait ! Des bottes de mercenaires de niveau 11, tu parles ! Qu'est-ce que je m'en badigeonne les roubignols avec le pinceau de l'indifférence ! Je sais pas comment... J'ai déjà trouvé comment on le dit en grec, mais je m'en rappelle plus. Pectorale en bronze, ça... Par contre, c'est intéressant. Ouh, c'est joli ! Ça fait presque un petit peu romain, j'ai l'impression, mais après je... Je suis pas un expert non plus. Et ici, on est du mieux. On a... Pas forcément mieux. Bon, ici, on a peut-être du mieux depuis le temps... Donne-moi le... Donne-moi l'OTAN ! 7% d'assinat ! 7% d'assinat, dégâts à la dague... On va jouer à la dague plutôt que marteau, ça va changer ! On va bientôt passer un level en plus, c'est cool ! Allez, go ! Euh... Ouais, go ! Go, pas go ! Gala, pas go ! Petit test, petit test ! Je pense que ça va marcher, mais... Pardon. Hop ! Ça marche. Ok. Ça marche, ça marche. Intéressant. Cool ! Un petit peu de plèche, ça fait toujours du bien. Ok. On va aller voir ici. Boum ! Bonjour ! Oh ! Garde ! Il n'y en a plus. Je ne suis pas venu te faire de mal. Mais je veux des réponses. L'appétit est l'instrument sacré des dieux. On vient de très loin me poser des questions. Personne n'a jamais osé envahir ma maison. La colère d'Apollon sera rapide et cruelle. Garde ! Il n'y en a pas ! C'est de moi que tu dois avoir peur. J'en prie, il faut que je sache. Je cherche ma famille. Et où que j'aille, on me ment ou on essaie de me tuer. Tu es la première personne susceptible d'avoir des réponses. Ils me tueront si je te les donne. Ils sont déjà morts. Sauf si je les trouve avant. Aide-moi et il ne t'arrivera rien. Je te le promets. Ah, il ne faut pas faire ce genre de promesses. Mais dépêche-toi de poser tes questions. Oh, ça va faire mal. Plus tu resteras ici, plus nous serons en danger. Ah non, il n'y a plus personne là. T'inquiète pas, c'est nettoyé. C'est quoi ce culte de cosmos ? C'est quoi ce culte de cosmos ? Allons vite. Quels sont les yeux qui voient sans être vus ? Arrête avec tes énigmes ! Je veux... Je vois ? Ah oui, je vois. Je n'en ai pas. Je te le jure. Ils se cachent derrière des masques et des voiles. Ils sont pris... C'est des Vénitiais ? Ils viennent des Vénices ? Je n'ai pas le choix. Avec les masques, vous savez ? Alors, toutes les prophecies divines que tu livres sont des mensonges pour lesquels on te paie. La plupart s'intéressent à l'amour ou à la mort. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Et quand les questions portent sur la politique ou la guerre, le culte me paie, cher, pour transmettre ces messages. Ok. Et donc... Tu dis m'avoir vu dans tes visions. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a un artefact sous le temple d'Apollon. Il révèle ce que les dieux seuls devraient savoir. Tu m'as appelé l'enfant de la montagne. Le culte traque un enfant de Sparte qui a survécu à une terrible chute du mont Taigétos. Traque ! L'artefact a dévoilé qu'il s'agissait. Donc artefact magique. Ou alors c'est un téléphone portable avec euh... Tu as l'occasion de faire ce qui est juste. Mais à l'époque c'est chaud. Dis-moi où je peux trouver ce culte. Ou une encyclopédie électronique. Ce serait rigolo. C'est le coup de bif. Ou on ira chercher ensemble. Il y a une très vieille salle sous le temple d'Apollon. Je crois que c'est là qu'ils se réunissent. Mais sans masque et sans cap, n'espère pas y entrer. C'est pas mal ce principe de boucles d'oreilles qui ne sont pas sujets de tronc à l'apesanteur. Regardez, regardez. Un tout petit peu mais pas de tronc. UUUUH ! Il avait trop d'infos pour être gentil. Ou il est mort aussi hein. Donc le père, le beau frère. Celui qui pourrait potentiellement être mon père aussi. Je pense qu'Alpender il pourrait être mon père. Merci infiniment. Ça ferait que du coup si la mère est du côté d'Athènes. Le beau père du côté de Sparte. Et ce mec là au milieu. Ça ferait choisissez votre camp. Mais moi je vais être le roi des trois donc euh... Faut que j'annonce à Hérodote ce que m'a dit la pitié sur le culte. Il aura peut-être une idée. Ouais. Ouais si tu veux. On va d'abord commencer. Qu'est-ce que... J'aimerais incendier le truc avant. Regardez, 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 regardez. Boum ! Et Hérodote meurt. Et non. Dommage. Alors t'as eu chaud ? Comme si de rien n'était. C'est une idée hein quand même hein. J'aurais dit qu'ils se réunissaient dans une salle secrète. Sous le temple d'Apollo. Alors tout est vrai. Si le culte a réussi quelque chose, c'est à me berner. Je ne peux pas entrer sans masque et sans cap. C'est à cela qu'ils reconnaissent leurs membres. Le temple d'Apollo est près de la... Vraiment que la barbe air pousse. C'est assez facile à trouver. Mais le masque et la cape d'un adepte, comment comptes-tu faire ? La Pity m'a fourni l'indice dont j'avais besoin. Là je rase pas, je tond juste très très... Très très court pour justement unifier tout ça quand ça va pousser. Mais là j'en chie. En fait j'en chie à me regarder dans le truc sans la barbe. Ça fait trop bizarre. Ok, un casque de niveau 12 mais il est moins bien. Ah, 7% d'assassins... 1% d'assassins... J'ai pris de l'assassinat ici. Niveau 12, 12, 12, 13 maintenant aussi. Effectivement on est passé niveau 13. Cool ! 4 d'assassins, seulement 4 malheureusement. Ok. Ce qui veut dire aussi qu'à d'autres endroits nous avons du niveau 13 à caler. Normalement... Ça fait plus d'assassinat. Elle est moins jolie mais elle fait plus d'assassinat. Guerrier... Là on va perdre de l'assassinat ici. Vous voyez pourquoi il faut plus que je mette de l'assassinat partout ? Ça c'est bon. Là on est au max. Là on est au max aussi. Bon. Haptitude. Et là ça serait intéressant de pouvoir le mettre là. Hé merde ! Là je peux pas. Aïe 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 aïe. Je peux pas. Là je peux pas. Ok. Si Sparta je peux pas. Là je peux pas. Là je ne peux pas. Donc euh... Soit je garde, soit j'apprivoise des loups. Qui pourraient être sympas. C'est que les loups ou c'est que des bêtes ? Les loups assommés. Oh ça pourrait être sympa d'avoir un loup mais euh... Pour l'instant je suis pas intéressé par le reste. J'attends. J'attends, j'attends. Oh l'ours ! Non papa ! Non tu veux pas ? Pourquoi tu t'attaques au petit peuple ? Viens papa ! Viens bouffe. Il est pas très puissant cet arc. Vâche ! C'est un shotgun de l'arc quoi. Oh je pensais pas qu'il aurait un deuxième coup. Ah ! C'est bon. Ok. Bon bah du coup suite de l'histoire. Vu que je n'ai rien à... Faire de plus. Ah tiens j'ai pas de... Assassin Elpenner. Elpenner est toujours en focus. Il est en... Ok. Votre Odyssée. Méfiez des serpents. D'accord. Ok. Il n'y a donc pas d'autres informations dans le coin. Légère déception. Il est en Fokis. Lieu non découvert. Fokis. Il est dans le sud-est de la vallée des nymphes. Vallée des nymphes. Valée du serpent. Valée de la nymphes. D'accord. Ok. On va aller chercher les points de commande... De TP au passage. Ok. On a un temple d'artémis juste à côté avec des quêtes des machins. Donc c'est là qu'on va. On a aussi regardé un cran de commande de recherche à cause des mercenaires. Si ça monte trop, il faudra qu'on l'occupe avant d'être submergé de mercenaires de plus haut niveau que nous en fait. Donc on y va. On grimpouille. Allez. Sous le panier. Allez. Allez. Bah là fallait bien... Attention. Marrant, je le sens pas à l'endroit. Est-ce que c'est un temple ? Ah elle est là, artémis. Apparemment je peux voler le temple sans que ça me dérange qui que ce soit. C'est cool hein, ça me dérange pas en soi mais bon. Daphne. Bonjour. Bonjour hein. Ces terres sont sacrées. Tu ne devrais pas être ici. Eh bien. Part ou dis moi ce que tu veux. Qui es-tu ? Euh... Je suis un voyageur. Je tiens. Alors réponds à mes questions. Qui es-tu ? On m'a surnommé le porteur d'aigle. Mais mes amis m'appellent Alexios. Je suis Daphne. La supérieure des filles d'artémis. Et tu es... Peut-être la personne que je cherche. Sois plus précise. Un guerrier. Un chasseur. Non, je suis plus un assassin. Quelqu'un qui reste neutre vis-à-vis du monde et des dieux. Quelqu'un qui relèvera mon défi. Un défi. J'accepte. Présenté comme ça, comment pourrais-je refuser ? Il y a un sanglier pas très loin d'ici. Tue-le et rapporte-moi sa peau. Il se m'a pris pour Astérix quoi ? Tu veux que je tue un cochon ? Ce n'est pas un sanglier ordinaire. Voyons si tu es à la hauteur de mon défi. Tue-le et rapporte-moi sa peau. D'accord. Je t'attendrai avec ta récompense. Ouh. C'est vrai que ça semble mieux que la petite vieille quand même. Si je puis me permettre. Les filles d'artémis ! Attends ! Plusieurs ? Plusieurs récompenses ? Non elle m'a dit ta récompense ça doit être singulier. Dommage. Le sanglier de Calidon est en phoquis. Il se trouve dans la partie nord des terres secrets d'Apollon. Il a été vu sur un plateau marécageux. Ok. Qu'est-ce que c'est cette photo ? What ? Serait-ce le sanglier ? C'est le sanglier. Merci à toi Hans Rotten. C'est là qu'on va. Ok donc apparemment ce serait bel et bien là. Animal légendaire. Et donc ça m'affiche les infos. Attendez. Genre euh... Putain d'accord c'est à propos des cornes etc. Cool. C'est plutôt intéressant. Donc il existe des animaux légendaires. Choisis un autre chemin voyageur. Il y a du danger plus loin. Mais pourquoi ça ? Une créature dépassant l'entendement des mortels règne sur ces terres. Tu es prévenu. J'espère que tu as de quoi payer le passeur. Oui j'ai deux drachmes. Pour chacun de mes yeux t'inquiète. Euh sauvegarde rapide. J'espère que c'est fait. Salutations l'ami. Oh putain. Mes flèches lui font 0 dégâts. Ok. Ouf. D'accord. On va commencer avec un petit peu de... Ça fait mal ? Ça fait toujours très très mal hein. C'est embêtant n'est-ce pas ? La vache. Allez viens. Viens mon cochon. C'est comment il s'appelle euh... Timo et Pumba quoi. C'est Pumba. Il m'a touché le sac. Faut que j'arrive à comprendre son pattern. Ok ça c'est ce qu'il a... Apparemment il a pas de parable. De parade pardon. Enfin je peux pas parer ses coups. Viens. Viens. Raté. Et bien. Raté. Viens, viens, viens. Et bien, viens, 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 viens. Je t'attends. Viens, je t'attends. Bien joué. Mais c'est raté. Allez. Et encore. Vas-y bouffe. Ah putain. Il marche en crabe des fois c'est rigolo. Raté. Tu es trop mauvais mon cochon. Alors je sais pas c'est quoi son icône. Wow. Il a appelé d'autres cochons. Ah mon cochon. Je crois qu'il est revenu. Ça sent le cochon briller. Je sais pas vous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on a chaud mon cochon. Ah il est parti trop loin. Ouh. Je crois qu'il m'avait embroché. Oh l'espace dans l'instant je me suis inquiété. Raté. C'était ton beau frère excuse moi. Raté encore une fois. Raté toujours. C'est son cri qui m'a repoussé. Bon c'est bon j'ai réussi à ralentir un petit peu le temps. Donne moi le temps. D'apprendre ce qu'il faut. T'apprendre en brillant les fesses. On va taper bacon et puis qu'elle y donne. Allez viens bacon. C'est chaud. Aurais tu un petit peu chaud mon ami. J'ai l'impression que tu ne résiste pas trop à la chaleur de ton ennemi. Allez viens mon cochon. Je sais que t'as envie de me charger. Viens. Viens. Raté. Il t'a encore fait avoir comme un cochon. Et là tu prends excessivement. Tu retournes te planquer donc tes copains vont arriver à nouveau. Vas-y appelle les. Et voilà. Aïe. Je crois que ce qui a été le plus efficace. Dans ce coup là ça a été. Oh la vache. Ce coup là m'a fait super mal. Ce coup là m'a fait encore très très mal. J'ai du bol. Allez viens. Je t'emmène au loin. Raté. C'est toi qui prends tant pis. Lisez ton pote à vrai dire. A la base. Si je peux avoir les deux en ligne de vue ce serait parfait. J'ai eu les deux. Par contre je suis un peu mal au point. Allez viens. Viens. Pas eu le temps. Y'a pas le feu mon pote. Ah si. Autant pour moi. Aïe. Qu'est-ce qui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal. C'est pas le moment de. Allez. Reste là. Ok. On récupère. On régène. On a le temps. On régène. Heureusement que je dis qu'on régène. Eh bien. Raté. Ouf. J'ai réussi à caler un petit coup histoire de le. Des fois il charge. Des fois c'est juste du déplacement. Ok. On régène toujours. Ouais. Ça l'a désélectionné. Pour un brut. Tu sors d'où toi ? Oh. Ah. J'avais grillé la coine tu vas voir. Parfait. Allez. Il est temps de faire du bacon. De ta peau. Je suis censé la ramener en bon état je présume. Mais tant pis. Allez. Décède. Ça c'est du combat. N'empêche. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh bien. Qu'est-ce que tu. D'accord. Wouhou. Tu sortais de nulle part. Je sais pas te mentir. Tu m'as un peu surpris. Allez. Attaque. Oh. Attention faut pas que je sorte de son territoire je présume. Ouh. Cour de flèche. Hop. Désolé. C'est ton fils. Tiens regarde. Hop ton fils. Ouh. Ouais. C'est une jolie vengeance. Ah. T'aimes pas le chaud. Oh là. Relève-toi. Wouhou. Je sais pas d'où est-ce que je l'ai esquivé mais je l'ai esquivé apparemment. Alchimiste. C'est raté. Bah alors mon cochon. Attends 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 parce que s'il a une crotte. On va aller visiter sa crotte quand même. On n'est pas des sauvages des sauvages. On a tout un cochon. Des sauvages des sauvages. Eh quelle grotte de merde. Ou quelle crotte de merde. Ça dépend. Phobos il veut pas venir dans les marais mais c'est un pétochar Phobos. Ok. Ok. On fait de la peau hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là pour le coup. Très suir souple en plus. Alors la petite dame. T'as vu ça ? J'espère que t'en as pas perdu une miette. Rien à dire ? Pfff. Petite joueuse. Bon. On synchronise. Ensuite on voit la petite dame. Ce serait peut-être pas mal. Euh. Mplay. Visuellement. Disons que c'est intéressant. Puis elle a l'air d'avoir des couilles donc euh. Bon même si elle l'a pas fait elle-même entre guillemets mais euh. Un peu dommage d'ailleurs qu'elle soit pas venue avec moi pour que... Qu'elle puisse voir ma toute puissance. Mais bon. Eh. On peut pas tout avoir non plus les mecs hein. On va pas trop en demander. Oh merde. Ah. Il a peur. En plus il a Takafobos quoi le machin. Bah viens. Raté. T'sais t'es peut-être le 20e mours que je bute de la journée alors bon. Bah alors. Bah alors. Bah alors. On devient timide d'un coup. Bah alors on devient timide. C'est bon hein. Ton pattern je le connais hein. C'est presque moi qui l'ai inventé hein. J'suis peut-être ton père même hein. Ok. Simone. Qu'est-ce tu fais ? Ok. T'es toujours en train de regarder ta petite peau. Alors. Tu t'es perdue ? Viens. Je t'ai tué ton petit cochon. Hum. Tu es doué. Très doué. Ca ne fait aucun doute. Merci. J'ai de nombreux talents. Je peux te l'assurer. Ah oui ? Vraiment ? Eh bien j'ai hâte de les mettre à l'épreuve. Oh ? Mais qu'est-ce que tu as en tête ? Une chasse au cerf ? Beaucoup de choses. Mais le travail avant tout. Dommage c'est dur comme du bois. Il existe dans ce monde des bêtes qui n'en font pas entièrement partie. D'accord. Elles y ont été placées par les dieux comme des épreuves. C'est un mec qui passe en roulettes là ? En roulettes pardon. Je m'intéresse pas aux fables. L'histoire est déjà une légende. Jusqu'ici ni aucun dieu ni aucun mortel ne m'ont empêché d'accomplir ma destinée. A mon avis c'était la bonne phrase. Je veux que tu prouves ton courage et ta valeur aux yeux d'Artemis. Et que tu chasses ses créatures. Je n'ai pas à prouver ma valeur à qui que ce soit. Dis moi plutôt quelle est la récompense. Pour chaque pot que tu rapporteras, je t'accorderai une faveur d'Artemis. Si tu parviens à tuer toutes ces bêtes. Eh bien, disons que ta relation avec les filles d'Artemis en sera à jamais transformée. Point, 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 oui ! Je vais chasser ses bêtes. Combien y a-t-il d'animaux ? 151, c'est la première génération. Artemis a prévu 8 épreuves. Et tu as déjà commencé ton aventure. Va chasser les animaux restants. Comment reconnaître ses créatures ? Tu verras bien. Ouais, je me doute. Apporte-moi les pots. J'attendrai ton retour avec mes soeurs, les filles d'Artemis. J'espère ne pas attendre trop longtemps avant de te revoir. Ouh, un arc du niveau 13, génial. Le tueur d'animaux. Je suis contente de te voir. On a tué des ours la dernière fois qui étaient assez balèzes. Le chemin sur lequel je t'ai envoyé grouille de danger. Tu aurais pu abandonner ou être tué ? J'étais prêt pour te revoir. Aucun danger n'aurait pu m'empêcher de revenir te voir. Tu t'avances peut-être un peu trop. Mais qui sait ? Je reviendrai bientôt. Je reviendrai quand j'aurai d'autres pots. Ok, cool. J'ai donc un nouvel arc de niveau 13 de qualité légendaire. C'est tout ça qui compte. Par contre, il est pas beau du tout. Mais bon, ça reste un arc. Cool. Et c'est quand tu vois ça que tu te dis que le jeu est un petit peu en train de se foutre de toi. La chasse des déesses niveau 39, les filles d'Artemis vont devoir attendre. A mon avis, ça va être long. Oh, le lion de Némile. Oh, génial. J'ai pas reconnu par contre le Calidon, mais ça me parle. D'un coup. C'est pas le cochon qui a attaqué... Enfin le Fakochère, je crois que c'est un Fakochère. Pas un Sanglier, un Fakochère je crois dans l'histoire originale. Bref. Et hop, et un nouveau point de TP ma foi. Très joli. Très 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 joli. On est juste à côté du fort. Juste à côté tout est relatif. Il est très très près. Vous voyez, il est juste là derrière la montagne. Sauf qu'il est... Beaucoup plus bas. Mais genre beaucoup. Beaucoup. Beaucoup plus bas. On va pas faire le grand saut malheureusement. Parce que ce serait perdre du temps. Mais... Voici... Le fort. Le plus fort des forts. Le très fort des forts. Le trop fort des forts. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais on va bientôt le savoir. Voici le fort en question. Le voilà. Qui se cache en pleine lumière. Gardien. D'accord. Il y a peut-être un petit peu de monde. Il y a effectivement peut-être un petit peu de monde. Dans le fort. Le tout se... Pfff. Il y a même des... En question. Est-ce que ça, ça en fait partie du coup ? Batman... Spider-Man, pardon. Je vais y arriver. Enfin, il y avait Batman aussi qui le faisait ce truc là. Espèce de petit plongeon. Purée, il y a du monde à foison partout quoi. Il y a leur baraque celui-là en plus. Un légendaire, soldats lourds, testeurs. Un bleu ça ? Ok. Il y a un cochon. Et là, il y a un truc de... Euh... D'alarme. C'est intéressant de commencer par ça. C'est parti. Qu'est-ce que tu... Ouf. Le mec, il a failli partir au suicide. Comme là, par exemple. Là, ça a dû faire très très mal. Bref. Qu'est-ce que tu... Heureusement qu'il y a eu le cri qui m'a... Qui m'a rassuré aussi sec, hein. Mais... Sinon... Ouah ! Vous avez vu le mec là-haut ? Il est, il m'a pas... Tu crois ? Non, tu veux pas ? Il veut pas. Incroyable. On va quand même partir sur notre face. Le temps qu'il soit là. Tranquillement. Qu'il ne soit plus là. S'il est monté. Vous savez que je ramasse là ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Oh, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Il m'emmerde, lui, là-bas. Lui aussi. Il y en a beaucoup qui m'emmerde, hein, sur le coup, là. Bon, c'est pas grave. On y va. Tranquillement. Pourquoi tu veux pas ? Bon, bah il a bien voulu, finalement. On va se téléporter, ça va être plus simple. Il est tout seul. Hop. On ne sait pas comment il fait. Tu ne m'as pas vu. Je te jure que tu ne m'as pas vu, là-bas. Mais d'accord, il ne m'a pas vu, hein. Il ne m'a pas vu. Genre, il est là-bas ? Il est là-bas ? Il est là-bas ? Il faudrait presque... Presque en faire quelque chose d'intéressant. Alors, lui, je ne vais clairement pas pouvoir l'assassiner du premier coup. Mais il a un avantage, c'est qu'il est isolé. Merde. Et c'est un ninja, aussi. Je ne sais pas si c'est un avantage. Ah, la vache ! Je sais, je suis en niveau des plantes ! Si je ne t'avais pas touché, bonhomme ! Ok, ça se passe plutôt bien. Dégage, maintenant. Hop là ! Ah ! C'est chier ! Il me tient par la barbichette ! Raté ! Putain, ne pas avoir acheté l'autre ! J'y vois que dalle ! C'est pour ça que je veux en finir absolument avec lui ! Raté ! C'est trop mauvais ! Pouve mec qui dort tranquille, là ! Et je crois qu'il est mort, maintenant. Il s'est pris un sale coup. Il a dû se prendre un sale coup. Et il s'est pris un sale coup, malheureusement. Ok. Bon, mis à part ça, personne n'a réagi plus que... que nécessaire, donc c'est plutôt cool. Je récupère donc un arc et quelques drachmes. Au passage. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que je n'arrive pas à les assassiner du premier coup. Regardez. Là, je ne vais pas réussir à l'assassiner, je pense. T'es sort, t'es sort, t'es sort. Calme-toi. Calme-toi. On a besoin de quelqu'un comme toi. Alors, calme-toi. Tu ne crois pas ? Que tu serais mieux si tu étais plus calme ? Ok. Il y a un autre chef qui arrive. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Toujours piégé là-bas, donc ça c'est cool. Lui, je l'ai eu. Lui aussi, je l'ai eu. Donc normalement, il est mort. Voilà. Jusque-là, on est plutôt en forme. Hormis quelques erreurs de parcours tout à fait regrettables. On a géré notre assaut. Il me reste 10 flèches. J'ai peur que cela déclenche... Ouh ! Merde, il y a lui qui va au mauvais endroit. Je ne sais pas si j'ai réussi. Non ! Je n'ai pas réussi à le dégager du toit. Ça pue ! Ça pue ! Non ? Personne ? Ils viennent tous là. Merde ! Mais vous le faites exprès par... S'ils pouvaient monter comme l'autre... Hop les ! C'est trop mauvais ! Borda rousse ! Putain ! Alors ça, ça m'inquiète. Que l'autre soit venu, ça m'inquiète dur. Que l'autre soit venu, ça m'inquiète beaucoup. Non, c'est bon ? Personne n'a d'intérêt à... Oui, je sais, j'ai des primes. Je sais, je sais, je suis au courant. Non ! Dans les couilles ! Non, non ! Tu sais quoi, même, elle ne va rien frapper du tout parce que... Je vais te cramer d'abord. Oulah, j'enquête ! Homer qui s'appelle en plus. Attendez, Homer. Eh bien, viens, 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 je t'attends ! Viens, je t'attends ! Viens ! Viens, Homer ! Oh ! Oh ! Genre, Homer ! Franchement ! Tiens, ça prendra ! Tiens, regarde, regarde, regarde ! Les flammes derrière toi, là ! Comment ça, archer ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Putain, mais vous êtes qui, vous ? Permets, je finis ton copain Il est vraiment mauvais en plus, je suis désolé Voilà, merci Il y en a d'autres qui viennent Ah, ça prendra tiens Voilà Par contre, ça c'est un vrai problème, regardez, il se barre, il se barre Il se barre, il se barre, il se barre, il se barre Salut Elpenor Comment te sens-tu ? Aïe, celui-là je l'ai senti T'as un très beau bouclier, dis-moi Venez Oh non mais genre Subissez tous ces dégâts du feu, le feu c'est la vie J'ai eu le temps de me soigner juste avant, c'est parfait Raté Ah zut Ah, longtemps, je peux faire ça toute ré- T'avais mon respect Tu ne l'as plus Tu n'es plus qu'un ennemi pathétique Un faux ? Tue le prétendu message des dieux cette fois J'attendais nous Sale lâche ! Elpenor savait que je le chercherais Il a utilisé cet imposteur pour m'attirer dans un piège D'accord D'accord C'est donc un gros gros piège qui m'a fait Il me reste des trésors et des ravitaillements à brûler Et c'est ce qu'on va faire Il est malin Il est malin cet ennemi Ça dit, c'est intéressant d'avoir des ennemis un petit peu intelligents Pas trop mais Même si dans la vraie vie, effectivement, ils sauveraient leur vie de cette manière Il faut faire attention au principe du C'est sans fin cette histoire Ceinture du pisteur, donc ça va être de la chasse, ça j'imagine Malheureusement, c'est dommage Et il reste plus qu'un truc En tout cas, c'est un personnage assez intéressant, Elpenor, mais j'espère que c'est pas mon père Ça serait, ça serait, en fait, ça m'embêterait ce que ce soit mon père Pour la simple et bonne raison que ça voudrait dire que j'aurais deviné comment le jeu va se C'est en bois Le bois, ça brûle Non, marche pas Je pensais que ça aurait marché, voyez, comme quoi Exception D'accord Pfff, oui, passe par l'échelle, Marcus, hein Tu peux toujours chercher, sinon Tu grimpes vraiment où ça t'arrange, hein Hop là N'est venu, n'y connaît Et enfin, le dernier coffre Et on est bon Crac Eh ben écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner Et moi, je vous retrouve pour la suite des aventures d'Alexios Qui, malheureusement, ne touchera pas aux, comment, aux filles d'Artemis de Cito, le pauvre C'est bien là C'est vrai que pour le coup, en termes de sexe, il n'a pas eu grand chose, hein À part une petite vieille qui était assez dure à, à comment, à, à satisfaire Enfin bref Salut les gens, et yop Salut les gens, et yop